Allo tout le monde, bon lundi, comment vous allez aujourd'hui? Aujourd'hui, je vous parle de quoi faire quand vos idées sont bloquées. Donc oui, je vous parle aujourd'hui de quoi faire quand vos idées sont bloquées. J'ai su cette idée-là parce que j'étais avec mon ami François de la compagnie Einstein Caviar et il me disait « Normand, c'est quoi ton truc quand t'es bloqué un peu dans tes idées et tout ça? Qu'est-ce que tu fais? » Donc, en fait, je fais ça aujourd'hui pour aider un peu mon ami François. Puis, pour un peu vous aider vous autres aussi. Donc, voilà. Donc, on commence. Première chose que moi je fais quand je suis bloqué, bien, j'essaie de faire d'autres choses. Vous savez, je suis un coureur dans la vie, des fois je vais courir. Ça me fait penser à d'autres choses. Puis, je ne pense pas à mes idées durant ce temps-là. Ou peut-être que ça peut me motiver à penser à d'autres choses. Donc, ça c'est une idée d'aller faire autre chose, aller faire du sport, aller bouger un peu pour vous activer en fait. Donc, ça va peut-être un peu, mettre un peu plus d'énergie dans ce que vous faites. Vous donner une différente énergie, un petit peu de positivité, de changer d'environnement. Donc, ça c'est super bon. Donc, oui. Hop! Oui, changer d'environnement, c'est super intéressant. Vous travaillez chez vous, vous êtes dans votre bureau, vous avez de la misère. Allez travailler dans un café comme je vous ai déjà dit dans d'autres vidéos. Donc, oui, ça, travailler dans un café, travailler avec des amis, et tout ça. Donc, oui, travailler avec des amis, ça c'est une autre idée quand vous avez des risettes bloquées sur vos idées. Donc, pourquoi, pourquoi, pourquoi travailler avec des amis? Je m'explique. Donc, travailler avec des amis, ça peut vous amener à être plusieurs à travailler sur votre problème. Vos amis ont souvent des backgrounds différents, des parcours différents des vôtres. Ça fait que ça va les amener à peut-être penser d'une façon différente de la vôtre. Donc, voilà. Ensuite, une autre chose que je fais, moi des fois, c'est bien sûr, je vais prendre une douche. Donc, dans ma douche, ce que je fais, c'est, je ne sais pas, l'eau me fait l'effet de penser à rien d'autre chose que mes idées. Ça me fait, c'est comme un petit peu un cocon où je peux me parler tout seul, où ce que personne ne peut juger, où ce que ça va être un espace comme, où ce qu'il n'y a rien qui me dérange à part l'eau qui me coule dessus. Donc, ça, c'est là que beaucoup d'idées me viennent de là. Un autre truc que je fais aussi des fois, c'est, je dessine, je dessine sur des trucs, des papiers, n'importe quoi. Je dessine, que ce soit des plans, que ce soit des idées que j'ai, que ce soit des logos, bref. Ça me fait penser à d'autres choses, puis des fois, bien, ça me fait que j'ai cette positivité-là, cette créativité-là qui vient comme m'amener des nouvelles idées. Donc, ça, j'aime vraiment ça dessiner. C'est, j'ai des dessins partout, là, je pourrais vous montrer, là, sur, puis j'essaie des améliorations sur Minimab, puis que ce soit des, mon nouveau bureau, plein de choses. Donc, parlant de dessin, 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 oui, dessin, toujours un peu dans le mode un peu créatif, il faut lire un livre. Pourquoi lire un livre? Parce que lire, lire, ça vous apporte dans une autre dimension. Ça vous amène dans un autre monde de créativité, puis peut-être que ça, ça peut aussi vous donner des idées. Donc, la lecture, c'est tout le temps un bon moyen de réactiver vos idées. Donc, voilà. Ensuite, faire la cuisine. Faire la cuisine, faire des recettes. Partez de zéro. Quand vous partez de zéro avec des ingrédients, bien, vous avez votre créativité parce que vous partez d'ingrédients. Elle n'est pas une lasagne déjà pré-faite, puis ça, ça ne sert à rien. Mais, avoir, partir avec des éléments, des éléments à partir de zéro, que vous êtes, je ne sais pas, des tomates avec la pâte. Tu sais, comme par exemple, moi, j'ai fait mon propre granoula en fin de semaine, puis ça me faisait penser à d'autres choses. Puis, j'ai quelques idées, évidemment, tout le temps, parce que je me concentre sur des trucs, et puis ça arrive dans ma tête. Donc, fait que c'est ça. Fait que, cuisiner. Pour d'autres, ça peut être de partir en week-end, à quelque part, aller faire du ski, aller prendre l'auto, faire un tour. Pour ceux qui ont des voitures, écouter de la musique, aller voir un show. Bref, il y en a plein. Juste, changez votre environnement un peu. Soyez motivé, soyez inspiré par d'autres choses. Donc, si vous avez des idées, vous êtes bloqué, bien, c'est ça mon conseil, c'est de vous faire inspirer par d'autres choses que ce que sur vous êtes en ce moment. Donc, je vous laisse là-dessus pour aujourd'hui. Ce n'est pas super long, mais je pense que c'est des idées qui peuvent vous aider. Puis, on se revoit à la prochaine vidéo. Bye!